Pourriez-vous imaginer un monde sans métaux ? Sans ces objets, le monde ne serait pas ce qu'il est. Chez Managem, notre travail c'est de trouver, transformer et valoriser les matières premières qui participent à la vie de tous les jours. Parfois, nous devons aller très loin, dans les régions les plus reculées pour trouver ces matières premières. Le travail d'exploration nous permet de découvrir de nouvelles ressources et de renouveler nos réserves. C'est un métier clé qui conditionne tout notre potentiel de développement. Managem est le premier opérateur minier au Maroc, coté à la Bourse de Casablanca depuis 2000. Fort de nos 90 années d'expérience, nous exportons notre savoir-faire en Afrique depuis plus de 20 ans. Totalement intégrés, nous gérons toutes nos activités de l'exploration à la commercialisation en passant par la R&D, l'exploitation minière et la valorisation. Historiquement, une activité minière, elle propose des commodités à des raffineries sur le marché. Aujourd'hui, grâce à la recherche-développement, Managem a pu s'affranchir de cette limite pour aller beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur, proposer des produits à très haute valeur ajoutée et s'approcher de plus en plus du consommateur. C'est grâce à la R&D que Managem a cette grande agilité à faire face à l'adversité. Dans un monde exposé à la forte volatilité des cours des matières premières, notre diversité nous rend durable et plus résilient. Opérateurs historiques en Afrique, nous sommes présents dans neuf pays à travers le continent et nous développons un portefeuille diversifié, équilibré et à fort potentiel de croissance. Le cobalt, cet élément chimique à la fois rare et aussi stratégique, on le trouve un peu partout dans notre vie au quotidien. Il est avec nous tout le temps sur les batteries de nos téléphones, on le retrouve sur les ordinateurs portables, on le retrouve bien sûr dernièrement sur les e-vie, on le trouve aussi dans la mécanique pointue, on le trouve dans l'aéronautie. Le cobalt joue un rôle central dans le changement des sources d'énergie. Tout se passe à Boiser, c'est là que commence l'histoire. Et la valorisation du cobalt a été la première activité minière au sein du groupe. Le cobalt est récupéré comme étant un by-product des autres métaux, notamment le cuivre, le nickel. Mais à Managem, à Boiser, le cobalt est le métal principal. Au niveau de l'hydrométallurgie, notre slogan, c'est la création de la valeur ajoutée. Managem commercialise depuis les années 90-98 une cathode de cobalt d'une pureté très élevée. On ne va pas s'arrêter à la cathode de cobalt. On est déjà sur des projets de développement pour aller plus loin dans la chaîne de valeur, voire même fabriquer des batteries en propre. On trouvera notre position dans les métiers de demain. L'or est au cœur de notre stratégie de développement. Objectif, une production de 8 tonnes à moyen terme. Nous explorons et valorisons des gisements orifères sur le continent africain. Nous développons aujourd'hui des projets de grande taille, tels que Trica en Guinée, avec plus d'un million d'onces de réserve. Au Soudan, nous avons construit l'une des premières unités industrielles du pays sur notre mine de Gabgaba, avec un objectif de production de 2 tonnes d'or par an. Nous sommes le premier producteur d'argent en Afrique. Notre mine, Dimiter, au Maroc, est un gisement exceptionnel. C'est une des rares mines d'argent natifs au monde. Ce métal n'est pas utilisé que dans la joaillerie. Il est aussi utile en médecine pour ses vertus antiseptiques, pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, des appareils électroménagers ou des emballages alimentaires. La consommation mondiale de cuivre approche les 25 millions de tonnes par an. L'industrie électrique et électronique représente la moitié de la demande mondiale. Aujourd'hui, chez Managem, nous entamons une nouvelle ère de croissance. Nous prévoyons de doubler notre production à terme grâce à des projets d'envergure comme Tisert et Bouscour au Maroc et Pumpi en RDC. 70% de notre production de zinc et de plomb proviennent de la mine de Drasfar, la plus profonde d'Afrique du Nord, avec 1200 mètres sous terre. C'est grâce à notre expertise technique que nous avons pu développer une telle mine sécurisée et mécanisée dans des terrains difficiles et peu compétents. Drasfar représente un fort potentiel de croissance. Ses ressources sont chaque année renouvelées depuis plus de 10 ans. Le zinc, le plomb et leurs dérivés sont valorisés dans notre important complexe industriel de Gemassa qui compte 8 unités de production. D'autres substances contribuent à notre diversité, comme la fluorine de haute teneur que nous produisons dans la mine d'Elhammame. Appréciée pour la diversité de ses couleurs et sa capacité à baisser la température, la fluorine est notamment utilisée dans les industries optiques et métallurgiques et en cimenterie. Intégrité, bienveillance, engagement, audace. Ce sont les valeurs qui animent au quotidien les hommes et les femmes de Managème, qui conditionnent nos performances et notre développement. Notre ambition est d'être un leader régional responsable avec une croissance durable qui contribue au développement de notre continent. La santé et la sécurité de nos collaborateurs sont des enjeux prioritaires. Nous créons de la valeur auprès des communautés riveraines en contribuant à leur développement socio-économique. Nous nous mobilisons pour réduire l'empreinte de nos activités sur l'environnement parce que nous ne concevons notre engagement que sur le long terme. Notre vraie richesse, ce sont nos 6 000 hommes et femmes qui, chaque jour, se mobilisent avec passion et nous rapprochent de notre ambition. À Managème, nous veillons à développer les compétences, offrir des formations qualifiantes et accompagner nos collaborateurs à se réaliser et révéler leurs talents parce que grandir ensemble est important pour nous. Grâce à eux, nous ne nous sommes jamais sentis aussi jeunes, dynamiques, déterminés à relever les défis d'un monde qui change. Nos ambitions sont sans limite. L'histoire ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...